Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et on commence avec le sourire malgré l'état merdique du marché. C'est ce que je disais à un moment de VIP, ils vont bien et c'est quand même une bonne nouvelle. Et j'espère que vous allez bien aussi. Alors, oh, dis donc, vous avez vu comment on est allé manger cette mèche, c'est sublime, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, c'est tellement précis. Oh là là, juste en dessous. Oh là là, mes ordres se font filer, eh bien oui, eh bien oui. Alors personnellement, j'ai pas mal acheté ces derniers jours, je vais arrêter d'acheter pour pas faire comme M. Carviel, la martingale, et se retrouver avec des milliards d'achats pendant que ça va jusqu'à zéro. Bon, acheté, c'est acheté. Je dirais qu'on est dans la situation de marché. La situation de marché en est la suivante, elle est relativement simple. C'est, bon, déjà, sachez-le et déjà mes condoléances pour ceux qui sont en train de chialer là depuis pas mal de temps. Parce que là, la perte, elle est quand même de, elle est balèze. Elle est balèze. Et la bonne nouvelle, c'est que, disons que la nuit est plus sombre avant l'aurore. C'est là où le moment où la nuit est plus sombre que l'aurore approche. Donc si vous êtes sur le point de ne plus en pouvoir et que ça devient vraiment insoutenable, je vous rassure, moi aussi, vu que j'ai fait quelques achats pendant que tout le monde vendait, je suis OK avec. J'ai encore de la poudre, mais je ne vais pas la faire en mode martingale, j'ajoute, j'ajoute, j'ajoute jusqu'à zéro. Simplement, voilà, ça pique au niveau du cul. La bonne nouvelle, c'est que quand les mouvements s'accélèrent comme ça, on arrive généralement à un finish. Il y a généralement environ trois accélérations jusqu'à un mouvement vertical. La bonne nouvelle, c'est qu'on y est à ce mouvement vertical. Donc il ne faudra pas être étonné si on termine avec un bon démoulage de flamby. La languette qui est tirée, grosse mèche de l'infini, un petit peu comme on a fait ici, vous voyez. Grosse mèche, réavalement, etc. Donc si on venait à avoir une grosse mèche hyper violente et par exemple que dans la journée, on venait à perdre 30 ou 40%, ça serait une opportunité d'achat. Est-ce que ça voudrait dire que la tendance serait haussière ? Non, pas du tout, la tendance est toujours baissière. Mais il y a probablement des opportunités à faire, même si attraper les couteaux, ce n'est jamais super sexy. La bonne nouvelle aussi, c'est que pour les investisseurs, on rentre enfin dans cette zone de rechargement de longue. Et on est totalement OK pour être, reload zone, 0.618, 0.786 pour faire du dollar cost average. Statistiquement, on peut retomber sur ses pattes au fil et à mesure des années, mois ou années. Mais on est dans une zone correcte et je dirais qu'il est un petit peu tard quand même pour vendre. Je crois que vous comprenez ça. Surtout quand la majorité est passée bériche. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation d'extrême peur et ça fait quelques jours que ça dure. Et ça peut durer bien sûr encore plus longtemps. Mais il y a le moment où il y a la peur. Donc effectivement, j'ai un problème, enfin je n'ai pas de problème de prostate. Mais il y a des gens qui ont remarqué qu'on me proposait ça. Donc ils ont dû remarquer que j'étais... Et vous remarquerez aussi que... Que voilà. Donc, salaud ! Je pisse droit, il n'y a pas de problème ! Alors que vous, on vous propose... Vous voulez rencontrer des meufs dans votre région, méga bonnes et qui veulent baiser tout de suite ? Bon, ça dépend quel âge vous avez en fait. Donc moi, a priori, c'est la prostate. Donc la bonne nouvelle, donc je disais, c'est qu'on arrive à la fin de ce mouvement parabolique. On aura probablement des opportunités de sortie. C'est ça que j'aime sur les marchés. C'est que quand tout semble perdu, on a cette opportunité de sortie. Exemple. Ah ! Opportunité de sortie. Bien sûr, au moment où le marché nous fait l'opportunité d'une sortie saine et globalement à moindre frais, plus personne n'a envie de vendre. Mais on est dans ce genre de situation. Ça veut dire qu'on pourrait très bien refaire quelque chose comme ça qui serait l'opportunité de sortir de ces bagues à moindre perte. Alors bien sûr, les gens veulent zéro perte. Ils vont vouloir à tout prix que ça soit ici. Ah là là, mais moi, c'est ici que j'ai acheté Fantasio. Moi, c'est hors de question que je vende en dehors d'un profit. Ouais, mais j'ai bien l'impression que tu vas devoir faire avec. Mon avis pour l'instant, c'est que premier arrêt possible. Donc, bien sûr, ça peut descendre à l'infini, mon petit. Je pense que le marché est largement overextending dans une direction. C'est qu'au bout d'un moment, il y a les gens qui ont peur. Et puis, il y a un moment où les gens n'hésitent plus. C'est-à-dire qu'il faut mot short. Quand je dis faux mot short, c'est-à-dire fear of missing out, la peur de manquer l'opportunité. On va enlever tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Gardons focus sur le graphe. La fear of missing out, elle est aussi valable quand ça monte que quand ça descend. Donc, la peur de manquer l'opportunité. Ce moment où c'est insoutenable en disant si je n'achète pas maintenant, ça va monter à l'infini. Bien sûr, c'est ce qui se passe ici. C'est qui achète ici ? Le public, ne faites pas ça. Et la raison, la chose est vraie dans le sens opposé. C'est-à-dire que si jamais on venait à perdre 10 ou 15 % dans la journée, ça serait insoutenable pour certains. Alors qu'ici, ils sont en mode, il ne faut surtout pas que ça descende. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. À mon avis, ils étaient plutôt dans le genre, il ne faut pas que ça descende ici. Maintenant, les peurs sont réalisées. Et la question, c'est maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se dire, si je veux faire de l'argent facile, il faut à tout prix que je vende. Ou alors, j'achèterais plus bas. Ou alors, si ça tombe ici, si ça tombe à 6300, je pars au Lean. Enfin, je ne sais pas exactement ce que les gens ont en tête. Toujours est-il que c'est une très mauvaise location pour un short. Voilà. Ça peut très bien faire « pup pup » instantanément. Puisqu'on est surétendu en mouvement parabolique. Donc, si on considère que ce mouvement est parabolique, et il y a un moment, on aura une mèche, une scam week, une mèche d'escroc. Le premier arrêt serait 0.382. 0.382, étrangement, là, par rapport à là où on en est, vous voyez, les 8077. Ce qui est marrant, c'est que ça tombe à 8000. 8000 qui est un chiffre rond, un big fat road number. On est aussi sur le point de contrôle qui fonctionne comme un magnète. Il y a de fortes chances, du coup, par cette convergence de réalité, qu'à un moment, on ait notre opportunité de sortie, pour ceux qui veulent sortir, bien sûr, dans cette zone-là. Est-ce que... Donc, on est dans ce genre de situation où les pull-back sont des opportunités de short. Après, des pull-backs, ils peuvent monter beaucoup plus haut. Ça ne s'arrête pas forcément au 0.382, on l'a vu ici. Le marché est designé pour faire le mal à plus de personnes possible. Donc, pour l'instant, la majorité, j'ai l'impression qu'elle... Elle est toujours en mode achat, quoi. Ah, ce n'est pas cher. Ah, ce n'est pas cher. Ah, ce n'est pas cher. Donc, ce n'est pas... Alors, je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. J'ai acheté aussi pendant que ça descendait. Mais à un moment, il faudrait que la majorité passe vendeuse, en fait. Pas acheteuse. Hop, c'est quoi ? Pourquoi tu lèves la main ? Tu découvres les boutons ? On parle dans discussion VIP crypto. Donc, pour l'instant, malheureusement, en absence de structure bullish, on est obligé de penser bear. Et donc, les pumps sont des opportunités de shorts. Plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas creux. Maintenant, plus bas sommet, probablement. Il y a très peu de chances qu'on fasse ça comme ça, direct. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on attendrait quelque chose comme ça pour un mouvement de continuation baissière qui nous ferait un hiver bien dégueulasse. Ça vend plus que ça achète quand même. Ben, c'est pas ce que je vois, moi. Si c'était le cas... Oui, bien sûr, effectivement. Ça vend plus que ça achète puisque ça descend. Mais ce que je veux dire, c'est que en dehors de la pression qui est vendeuse et que la tendance est baissière, la tendance est ton amie, il y a encore trop de gens qui sont bullish et ça se voit, en fait, au niveau des open interest et du funding. C'est des éléments qui nous donnent un petit peu les statistiques de BitMEX. C'est globalement... Bon, aujourd'hui... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu as raison. C'est quelque chose que je n'aime pas voir avec le public. Aujourd'hui, on est clairement passé bearish. Ici, tout le monde est en mode vente. Depuis pas longtemps. Depuis ce matin, en fait. Ici. Après, mes yeux sont beaucoup tournés vers Ethereum. Le problème, c'est que... Ben non, en fait, non. Tu vois, ils sont toujours en train de... Ah, j'achète ! Fils de pute ! Donc, effectivement, là, on est clairement passé en mode... Tout le monde est passé en mode short et FOMO short. Donc, c'est peut-être l'occasion d'un rebond. Si ça, c'est que ça reste du très court terme. Tu vois, une minute, cinq minutes. Est-ce que ça sera des petites mèches comme ça, des petits rebonds, etc. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal long terme. Et tu remarqueras aussi qu'au niveau du funding, il y a vraiment besoin que ça aille beaucoup plus bas. Pour trouver un bottom. On n'est pas en situation de bottom. On est en situation de possible mèche. Possible mèche. Ouais, mais ce n'est pas pertinent, ce site. The Light. 78% de longue, ouais. Mais je ne sais pas si vraiment on peut s'y référer. Je ne suis pas très fan de ce site. En fait, si tu veux, on n'a aucune notion de leur mode de calcul. Il faut savoir si c'est court terme, long terme, très court terme, très long terme, etc. Personnellement, je n'arrive pas à m'y référer. Si tu arrives à faire des statistiques qui te donnent un avantage probable en partant d'eux et en te disant « Ok, à chaque fois que ça arrive ça, statistiquement, il se passe ça. » Ok. Pour l'heure, comme je dis, mouvement parabolique. Donc, généralement, la parabole, c'est la fin d'un mouvement. Aussi, à noter que, généralement, la fin d'un mouvement, c'est quand les volumes explosent tout. Et on pourrait exploser ce volume-là. On pourrait exploser ce volume-là. Donc, j'attends peut-être encore la languette du flamby et une opportunité d'achat un peu dingo. On a vraiment de la marge. Et tant qu'on ne voit pas de W, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Enfin, sinon, attendre que ça passe. Il faut savoir qu'il y a souvent ce qu'on appelle un Santa Claus Rally. C'est-à-dire, début décembre jusqu'à mi-décembre, un petit push, une petite lueur d'espoir qui sera pour certains une occasion de sortie et pour d'autres une occasion de profit. Donc, ça dépend un petit peu comment vous positionnez. Et en tout cas, c'est un peu tôt pour Call les Bottoms. Même en délit, il n'y a rien. Même en 4 heures, il n'y a rien. Et je dirais que si vous voulez vous positionner acheteur, ça serait au moins, quel que soit l'alt ou le truc que vous voulez acheter. Même si c'est l'occasion des soldes, en effet. Vous voyez ici, cette EMA 9, EMA 18. C'est facile à poser. Institutionnel Bias ou alors EMA 9 et EMA 18. Tapez EMA, là. Et je pense que maintenant, on arrive dans une zone où on voudrait attendre bien sagement. Même si on n'achète pas le bottom exact, un signe d'inversion de tendance. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Une divergence ne suffit pas pour prendre une décision de trade, Pierre. Et non, pas de divergence. Pour l'instant, potentiel. Pas confirmé. Si tu veux savoir c'est quoi une divergence confirmée, je t'invite à regarder dans la Dropbox, sur MACD, ou alors un des nombreux briefs qu'on a fait la semaine dernière qui parle exactement de ça dans les archives. C'est un sujet récurrent. Donc pour l'heure, divergence potentielle non confirmée. Pour l'instant, la tendance est baissière. Plus bas sommet, plus bas creux. Plus bas sommet, plus bas creux. Bien, c'est stationnel baissier. Les pumps sont des occasions de short ou de sortie si jamais la pump est violente. Voilà, sachez-le. La bonne nouvelle, c'est que voilà, la nuit est plus sombre avant l'aurore. On est clairement dans des zones d'intérêt d'institution. Mais il va falloir être sûr que le découragement soit total. Autre bonne nouvelle, si vous ne connaissez pas vcdef.io, c'est globalement quelque chose qui nous indique le market def ratio, c'est-à-dire l'équilibre des forces entre les acheteurs et les vendeurs. Et on est en train clairement de faire un putain de pic relativement historique si on regarde les trois précédents mois qui correspondait un petit peu à un petit bottom. Alors, est-ce que c'est pertinent ? Dans les extrêmes, oui. Je vous invite quand même, comme toute stratégie de trading, à l'évaluer à travers le temps. Moi, je vous parle de mon expérience. Et généralement, c'est quelque chose que je veux voir. Parce qu'en fait, là, ici, il y a un double intérêt. Et ça ne concerne pas seulement le bitcoin. Ça concerne tout. Quand on voit un market def ratio qui est positif, mais aussi un market def ratio 24 heures qui est très positif, par exemple, ici, on a deux fois plus d'acheteurs que de vendeurs. Vous voyez ici un peu ce déséquilibre dans l'ordre d'un bout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que ça va s'arrêter, descendre ? Pas forcément. Par exemple, pour Ethereum, les gens sont encore particulièrement boules. Et il y a aussi le big fat run number. C'est très possible que la plus grande peur qui puisse arriver pour les acheteurs d'Ethereum, c'est que le prix aille à 100 dollars. Et ce qui, finalement, en fait une très bonne opportunité d'achat si jamais on venait à 100 ou alors 101, 102. Puisque, globalement, il y a tous ceux qui disent « Ok, sous les 100, je vends. » Ou alors ceux qui disent « De toute façon, je n'achète pas tant que ça arrive à 100. » Donc, gros prix psychologique. C'est une opportunité d'achat. Après, quand on voit un déséquilibre aussi fort, je veux dire, je n'ai jamais vu ça en un an. Un déséquilibre aussi fort dans l'order book au niveau de l'Ethereum, par exemple. Mais il y en a un aussi qui est pas mal puissant. C'est balèze aussi au niveau du Ripple. Ça fait pas mal de temps que l'order book est clairement positionné acheteur. Bcash aussi quasiment en double. Carrément, ça chevauche. Et Bitcoin, on vient juste de passer en market def ratio positif. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire que le prix va rebondir tout de suite ? Non. Mais ça veut dire que si le prix se met à skyrocket dans le sens opposé, globalement, les gens vont courir après. Parce que si tu veux acheter à 135 dollars ou à 130 dollars ou à 125 dollars et que d'un coup, le machin, il monte à 140, 145, 155, eh bien, en fait, tu FOMO parce qu'en fait, tu veux acheter en gros volume. T'attendais bien sagement que ça rende en compte ce truc-là. Et globalement, en fait, si tu veux, il y a la possibilité d'un bottom potentiel. Est-ce que c'est le bottom ? Malheureusement, non. Dans le cas actuel, puisqu'on est en mouvement parabolique, dans le meilleur des cas, on a un V bottom qui peut être amené à être retesté pour faire ensuite un W. Un Adam et Eve. C'est un petit peu le scénario probable pour un cas boule. Voilà. Mais ne vous y trompez pas, décembre, c'est en général, enfin, surtout janvier, enfin, l'hiver, ce n'est pas bon pour les cryptos. Ce n'est vraiment pas bon pour les cryptos. Voilà. Nous, on va continuer un petit peu. Ce que je vous invite à faire, bon, c'est... C'est de rien faire, en fait. On n'a pas les signaux pour acheter et c'est clairement trop tard pour vendre. C'est éventuellement d'attendre le rebond de Chamorre, le Dead Cat Bounce, dans la zone des 8000, éventuellement, pour sortir de ce marché si jamais vous n'en avez pas eu l'opportunité ou si vraiment vous êtes boule, attendre des signes au long terme qui peuvent être détectés par le bien institutionnel. Alors, le problème du bien institutionnel, c'est, ouais, mais Fantasio, je n'ai pas acheté l'exact bottom. Ben ouais, mais mon gars, tu n'es pas là pour acheter les bottoms, tu es là pour gagner des sous. Et je veux dire, dans un mouvement, on n'est pas là pour prendre l'intégralité de mouvement, c'est quasiment impossible, sauf si tu es market maker, donc c'est toi qui décides où sont les sommets ou où sont les tops. Nous, notre job dans ce métier, c'est de prendre au moins un tiers du mouvement, voire deux tiers si on est champion du monde. Un tiers, on se débrouille vraiment très, très, très bien. Donc, attendons, bien sagement. Est-ce que si on voit un W, c'est garanti que ça va monter ? Non. On gère notre risque et on est capable de survivre facilement, dix trades perdants. Il faut savoir que personne ne se prépare à ça. La plupart, si la plupart échouent, même avec des bonnes stratégies, c'est parce qu'ils ne se préparent pas à perdre dix ou vingt trades perdants d'affilée. Et donc, ils se forex. Et quand le marché est dans les bonnes conditions et qu'ils ont usé tout leur capital, ils sont lessivés alors qu'ils avaient tout le potentiel de réussite. Donc, ne faites pas ça. C'est pour ça que on sait exactement où on rentre, où on perd, où on rentre, où on sort, à perte ou à gain et qu'on est capable de faire ça dix fois de suite en perdant et en étant toujours dans la course ad vitam aeternam. Voilà. C'est... C'est comme ça que ça marche. Allez, rendez-vous demain. Ah, dernière semaine pour rentrer VIP à 50% via l'offre Black Friday. La gestion du risque, c'est le secret. Tu peux faire n'importe quoi si tu gères bien ton risque que tu t'en sors. Alors, avec des bémols, bien sûr. Bien sûr. J'exagère un peu. Allez, à demain. Hop. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?